Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du 7 médicaments. Moi je m'appelle Evan, je suis tutrice en médicaments et avec Emma qui est une autre tutrice de la team, on va vous faire une vidéo aujourd'hui sur le cours de Laurent Beckmont sur les sources de variabilité de réponses aux médicaments. Donc pour cette vidéo on va s'appuyer sur un exemple d'exercice qui tombe très souvent à l'examen et c'est des exercices qui ne sont pas compliqués en soi mais dont il faut bien comprendre en fait le mécanisme et comment ça fonctionne pour ne pas se tromper avec le stress notamment le jour de l'examen. Donc nous ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est de vous donner toutes les clés et toutes les astuces pour réussir efficacement ces exercices le jour de l'examen. Donc ici on a comme énoncé, on administre par voie orale un médicament qui est connu comme étant substrat de la PGP hépatique. Si on l'administre simultanément avec un activateur de ce transporteur, on aura une diminution de la biodisponibilité du médicament, une augmentation de l'absorption du médicament, une augmentation de la clérance rénale, une augmentation de la clérance hépatique, une diminution de la concentration maximale. Donc on va commencer par un petit rappel de cours parce que ça ne fait jamais de mal. Donc comme vous le savez, on peut souvent avoir des interactions médicamenteuses notamment lorsqu'on prend un médicament qui est substrat d'un transporteur de l'organisme et qu'on prend ce médicament en même temps qu'un autre médicament qui va lui être activateur ou inhibiteur de ce même transporteur. Donc on va avoir en fait un mécanisme de compétition. Ici on va donc étudier les effets d'une administration simultanée de ces deux médicaments. Pour réunir ces informations, on vous propose de remplir un tableau ensemble et à partir de ce tableau, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit juste avant, répondre à toutes les questions de ce type à l'examen. Donc pour commencer, les différents médicaments qui ont une action sur les transporteurs de l'organisme, ils peuvent être soit des activateurs, soit des inhibiteurs de ces transporteurs. Ici dans notre tableau, on va remplir pour les activateurs, puisque l'énoncé nous parle d'activateurs, mais le raisonnement il reste exactement le même pour les inhibiteurs, il faut juste tout inverser. Donc on note que pour des activateurs des transporteurs, le médicament va être plus rapidement sorti du corps. Donc ces activateurs, en fait, ils vont diminuer l'absorption des médicaments et augmenter leur élimination. Pour les inhibiteurs, c'est l'inverse, ils vont augmenter l'absorption des médicaments en diminuant leur élimination. Donc dans ce cours, il y a différents types de transporteurs qui sont étudiés et ces transporteurs sont présents notamment dans trois grands organes. Donc l'intestin, qui est le lieu majeur de l'absorption des médicaments qu'on prend par voie orale, par voie perros. Le foie, qui est l'organe qui régule l'absorption par le phénomène de premier passage hépatique et l'élimination par le phénomène de métabolisation. Donc vous savez que le foie, c'est l'organe majeur de la métabolisation. Et on a enfin les reins, qui sont les organes, eux, d'élimination. Donc, quels transporteurs on retrouve au niveau de quels organes ? Au niveau des intestins, on trouve le transporteur qu'on appelle la PGP intestinale. Au niveau du foie, on a l'OATP et la PGP hépatique, qui sont des transporteurs qui jouent sur l'absorption du médicament. Et d'un autre côté, on a les enzymes de type CYP3A4, qui eux jouent sur l'élimination du médicament. Puisque je le rappelle, les enzymes de type CYP3A4, ce sont les enzymes de la métabolisation, et donc ça compte dans l'élimination. Au niveau des reins, on va retrouver l'OAT et la PGP rénale. Donc pour remplir notre tableau, pour que ce soit joli et qu'on s'y retrouve, on va choisir un code couleur. Donc on va mettre en rouge tout ce qui est lié à l'absorption, en bleu tout ce qui est lié à l'élimination, et quand c'est mixte, on va mettre ça en vert. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois de l'absorption et de l'élimination. Donc dans ce type d'exercice, il va y avoir différents facteurs qui peuvent être modifiés par les activateurs ou les inhibiteurs, qu'on va voir juste après. Mais d'abord du coup, on a donc ici, comme vous pouvez le voir, l'intestin qui est en rouge, parce que c'est un organe d'absorption comme on vient de le dire, avec comme transporteur la PGP intestinale. Au niveau des reins, on a l'OAT et la PGP rénale, qui sont donc des transporteurs d'élimination. Jusque là, pas de souci, on a dit que les reins, c'était les organes de l'élimination. Et le foie, lui, il est mixte, et c'est pour ça qu'il y a la couleur verte, parce qu'il y a à la fois l'OATP et la PGP hépatique, qui sont donc liés à l'absorption, et le CYP3A4, qui comme j'ai expliqué avant, comme c'est quelque chose qui va faire de la métabolisation, ça va être lié à l'élimination. Comme j'ai dit juste avant, il va y avoir différents facteurs qui vont pouvoir être modifiés par ces activateurs ou inhibiteurs de transporteurs. Et ces facteurs, ce sont l'air sous la courbe et la concentration maximale, la biodisponibilité, la clairance des organes, la demi-vie d'élimination et le volume de distribution. Donc on les met dans le tableau. Et donc ici, on les a classés par ordre alphabétique, il n'y a pas du tout d'ordre d'importance ou quoi, c'est pour que vous vous y retrouviez plus rapidement. Donc on voit que l'ASC et la Cmax, c'est à la fois des facteurs qui traduisent l'absorption et l'élimination, puisqu'ils traduisent la quantité de principes actifs dans l'organisme. C'est un peu, si vous voulez, la somme, c'est une différence entre l'absorption et l'élimination à un instant T. Et donc on les met en vert comme le foie, parce qu'ils sont mixtes, tout simplement. Ensuite, on a la biodisponibilité F du médicament. Elle, elle ne concerne que l'absorption du médicament. Donc on la met en rouge. La clairance des organes, donc elle correspond à la capacité de nos organes à filtrer et donc à éliminer le médicament. Donc ça va aller en bleu. La demi-vie d'élimination, elle va être en bleu aussi, puisqu'elle concerne uniquement l'élimination, comme son nom l'indique en fait, puisque c'est la demi-vie d'élimination. Et enfin, on a le volume de distribution, et lui, il ne concerne que la distribution du principe actif dans l'organisme, donc ni l'absorption, ni l'élimination. Donc on le met en noir, il est neutre. On peut maintenant commencer à remplir le tableau. Pour commencer, on remplit la ligne du volume de distribution. Et comme on vient de le dire, le volume de distribution ne concerne ni l'absorption, ni l'élimination des médicaments. Donc il ne sera jamais influencé par l'administration d'activateurs ou d'inhibiteurs de ces transporteurs. Ensuite, on peut remplir le tableau en mettant des égales dans les cases où l'activateur n'aura aucun effet. Pour cela, on regarde notre code couleur. Si la ligne ou la colonne est en vert, on ne met aucun égal, car il y aura forcément un impact quelque part. En revanche, si la ligne est en rouge, on met des égales pour les colonnes en bleu, et inversement, si la ligne est en bleu, on met des égales pour les colonnes en rouge. Il ne reste plus qu'à remplir les cases restantes. Pour toutes les lignes, on se pose la question « Que se passe-t-il si on active les transporteurs ? » L'air sous la courbe et la concentration maximale. Si on active les transporteurs, alors la quantité de principe actif dans l'organisme est diminuée. Donc, l'air sous la courbe et la concentration maximale sont diminuées également. Pour la biodisponibilité, si les transporteurs sont activés, et donc que la quantité de principe actif dans l'organisme est diminuée, alors la fraction disponible l'est aussi. Ensuite, pour la clairance des organes, si l'élimination est accélérée, alors la quantité de principe actif filtré par les organes, que ce soit le foie ou les reins, est augmentée. Et enfin, pour la demi-vie d'élimination, si l'élimination est augmentée, alors la durée pour laquelle le principe actif reste dans l'organisme est diminuée. A partir de ce tableau, c'est très facile de résoudre le type d'exercice auquel nous avons affaire. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement, vous pouvez choisir de refaire rapidement le tableau sur votre brouillon le jour du concours, ou aussi l'apprendre par cœur si vous trouvez ça plus simple et plus rapide. Surtout, n'oubliez pas que si on considère un inhibiteur de ces transporteurs, on inverse simplement tous les plus et les moins du tableau. On retourne maintenant sur l'exercice, donc on administre par voie orale un médicament qui est connu comme étant un substrat de la PGP hépatique, et si on l'administre simultanément avec un activateur de son transporteur, on aura une diminution de la biodisponibilité du médicament, une augmentation de l'absorption du médicament, une augmentation de la clairance rénale, une augmentation de la clairance hépatique, ou une diminution de la concentration maximale. Donc, on se réfère à notre tableau pour répondre à la question. Il s'agit bien d'un activateur du transporteur, dans le cas inverse, il aurait fallu inverser les données. On se trouve dans le cas d'un médicament substrat de la PGP hépatique, ce qui veut dire qu'on se concentre sur la colonne du foie. Mais attention, le foie est en vert, ce qui veut dire qu'il a une action à la fois sur l'absorption et sur l'élimination. Cependant, si on considère uniquement la PGP hépatique, il n'y aura que l'absorption qui sera modifiée, puisque ce transporteur n'influe en rien sur l'élimination. On prend donc la colonne du foie, et les lignes de l'absorption, donc les lignes en rouge et en vert. Donc, premier item, on observe une diminution de la biodisponibilité du médicament. C'est vrai. On a bien un moins dans le tableau, et on est sur une ligne rouge. Si on active la PGP hépatique, on aura moins de principes actifs dans la circulation sanguine, donc une proportion de principes actifs disponibles diminuée. Item 2 On observe une augmentation de l'absorption du médicament. C'est faux. On a un activateur du transporteur, on se retrouve donc avec une absorption qui est diminuée. Item 3 Une augmentation de la clairance rénale. C'est faux. Attention, on se trouve dans le cas d'un transporteur hépatique, donc la clairance rénale n'est pas mise en jeu, elle ne sera pas modifiée. Quatrième item Une augmentation de la clairance hépatique. Cette fois, c'est faux également. La clairance est une ligne bleue, elle concerne donc l'élimination du médicament. Elle sera donc modifiée par un activateur ou un inhibiteur des enzymes CYP3A4, mais pas par la PGP hépatique. Elle sera donc aussi inchangée dans notre cas. C'est un piège récurrent, il ne faut pas mélanger les différents types de transporteurs. La PGP hépatique et l'OATP influencent l'absorption et ses facteurs associés, tandis que les enzymes CYP3A4 influencent l'élimination et ses facteurs associés. Et enfin, item 5 Une diminution de la concentration maximale. C'est vrai, la concentration maximale est une ligne en vert. Elle est donc influencée par les modifications de l'absorption et de l'élimination. Elle sera en effet diminuée. Ainsi, en résumé, l'item 1 était vrai, l'item 2 était faux, l'item 3 était faux, l'item 4 était faux, et l'item 5 était vrai. Pour résoudre ce genre d'exercice, on vous conseille donc de toujours commencer par faire le tableau pour être sûr de ne pas vous tromper, puis de regarder les colonnes et les lignes qui vous intéressent en fonction de l'énoncé. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum et bon courage pour cette fin de semestre ! Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le saf privacy ! Merci.